dans notre pays, en sachant que cette imprimité internationale avec la grosse responsabilité des congolais de l'intérieur, y compris de ceux de l'extérieur, se répand dans tout le pays, on viole dans tout le pays. Je crois qu'on a dû vous parler de la situation des femmes en RDC. Donc à l'Est, je crois qu'il y a ce flyer qui est sorti, que nous en utilisons comme support de communication pour informer. Donc il y a un dessin, une femme violée sur un portail, un portail appelé Coltan, avec des militaires qui s'enfuient, on les voit de dos. Et je suis très contente parce que c'est Alain Pogélé, un caricaturiste de Kinshasa. Et pour une fois, ce n'est pas la femme qui est victimisée, il y a aussi la honte de l'homme qui est sur ce flyer, si vous le regardez bien. Vous voyez que le deuxième, il a les fesses en air. Donc ça prouve bien que nous avons besoin de vous les hommes pour dire à vos congénaires d'arrêter de violer, d'arrêter de violer, d'arrêter que c'est des comportements indignes du genre masculin. On parle beaucoup de viol de femmes, mais c'est toujours les femmes qu'on met en avant qui sont victimisées. Mais je crois que l'homme a sa grande part d'action dans cette situation. Donc ce flyer est distribué partout où nous nous déplaçons. Nous rentrons dans les réseaux associatifs français. On vous a parlé du fait, voilà, ce qu'il faut faire. Il faut poser sur l'opinion publique du territoire où vous vous trouvez. Nous sommes en France, c'est en France que vous devez informer. À mon travail, tout le monde a ce flyer. Dépendamment de quelle nationalité tu es, j'ai dit « Ah, c'est tout le Congo-Brasal ? » « Non, c'est Kinshasa. » « Non, tu ne connais pas. » « Mais tu sais, à l'est, tu as le coltan. » Je me rappelle ceci. Et au verso, ils ont tous les éléments de référence, parce que c'est dans le silence le plus complet, évidemment, les enjeux sont tellement importants, et ça dure depuis 15 ans, qu'il se dit « Ce n'est pas possible. Le viol systématique est massif à ce point-là. Ce n'est pas possible. » J'ai dit « Oui, clique sur chacun des mots en jaune et tu verras. » Et il clique, et à commencer par le site de l'ONU, les rapports des experts de l'ONU depuis 2002. Donc, je pense que nous sommes en mesure d'agir là où nous sommes. Alors, on va répéter la phrase de Kennedy. Ne vous demandez pas ce que les politiciens, le pays va faire pour vous. Posez-vous la question de « Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour mon pays ? » Qui est laissé à l'une à l'une. Il faut arrêter d'intellectualiser. J'ai fait l'université, je pourrais intellectualiser. Je ne veux plus d'intellectualisation. Donc, on a parlé du réseau, du territoire où vous vous trouvez. Il y a Amnesty International, l'A4, il y a tout un réseau associatif dans lequel je me trouve, où le journal est diffusé. Parce que c'est un problème international. Les Congolais sont les premiers responsables, mais c'est un problème international. Il faut faire attention aujourd'hui. Car le problème ne s'est tué. Nous, les Congolais, ça devrait être une cause nationale, hein, au niveau du Congo. On sait tellement tué qu'aujourd'hui, les rapports de plusieurs ONG, y compris de l'université d'Avart, celui qui est sorti de 2006, il le sort seulement maintenant, qui tente à dire que les viols au Congo, y compris à l'Est, relèvent une épidémie des hommes Congolais. Les hommes Congolais sont des violeurs. C'est une épidémie qui prend les hommes Congolais. Alors, je crois qu'il est temps que vous vous leviez. Je sais pas si vous n'attendez que ça, si c'est dommage. Mais voilà comment ça tourne. Et ça tourne. Donc, quand vous voyez des Européens, comme c'est toujours qu'ils parlent, il faut occuper l'espace, là où se trouvent les Européens. Il faut arrêter d'être monobloques comme ça. Il faut inviter vos amis blancs. Enfin, je pars jamais comme ça parce que je n'ai pas la notion de la couleur de la peau. Il faut inviter ceux qui habitent avec vous dans les mêmes immeubles. Il faut inviter les gens, les taux de travailler. Il faut rentrer dans les associations des droits humains. Nous sommes en France. Nous sommes dans un pays démocratique. Personne ne peut vous empêcher de distribuer ceci à la sortie des métros. Personne. Et pourtant, c'est dur pour qu'on le fasse. Personne ne peut vous empêcher. Donc, première action. Moi, je suis à votre disposition avec des prix impartables. Vous êtes nombreux ici. Avec 120 euros, vous en avez 10 000. Excellente qualité. Vous pouvez vous cotiser déjà ? Dis-nous. Vous faites les sorties de métros. Les gens ne sont pas au courant. Et ils le prendront. Je fais des salons comme Solidès, tous les grands salons, où on rencontre les politiciens. Et certains me disent, mais je vis avec des Congolais. il ne m'a jamais parlé de ça. Je dis, ben, on prend le flagueur et posez-nous la question. On ne peut plus rester silencieux. On viole. Donc, on satage le vagin de vos femmes, de vos filles, de vos grand-mères. Et vous ne pouvez pas récolter 120 euros tous les mois pour distribuer ça ? La France sera inondée. Vous, vous les envoyez partout. Les Conglais, on est partout. Vous les envoyez dans toute la province du Congo, de, 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 de France et de Navarre. Et vous leur demandez de distribuer cela. C'est des choses très simples. Et je vous assure qu'avec ça, parce qu'il est écrit au verso, écrivez à vos élus politiques que faire tous les femmes du Kivu. À votre fournisseur de portable, d'où vient votre colpa ? Je vous assure, ça va bouger, hein. Parce que moi, avec l'ambition magazine, on s'apprend de la communication et c'est très simple. Avec l'ambition magazine, on pensait que j'avais un personnel de 10 personnes. Et j'étais dans les réseaux des hauts fonctionnaires français, le réseau des hauts hommes d'affaires français. Je suis rentrée partout avec ça. Je suis allumée au talon d'honneur du ministère des Affaires économiques, à Bercy, avec les 50 femmes chèques d'entreprises françaises. Ne me demandez pas comment je suis arrivée, mais je me suis retrouvée devant mes petites ou moyennes entreprises, pour parler des dispositions à mettre en place pour permettre aux femmes françaises de se lancer dans la création d'entreprises. de la presse. Voilà. Donc, en fait... Effectivement, on a besoin... Il y a un problème de fédérer les Congolais. Pourquoi vous voulez que vous fédérez que la presse ? C'est le rôle social de la presse. Toutes les communautés en France ont leur radio. Ils payent de leur poche. Et quand ils payent de leur poche, il y a des subventions de l'Etat. Ils m'agriventent, tout le monde, sauf les Africains. Il ne faut pas compter l'Africa numéro 1, c'est pas notre pratique. Sauf les Africains. Ils commencent à avoir des télé sur la TOT. Il ne faut pas compter avec le Radio-Sud, c'est pas notre radio, c'est Bolloré, qui est parti là-bas avec le Sarko le mois de janvier, hein. Ouvrez un deuxième consulat à Beaumont avec Cochelet. C'est pas notre radio, hein. Et créer une radio, c'est facile. Alors, à partir du moment où une compatriote... Vous savez, moi, au Congo, je dis voilà, souscription. Le magazine n'est pas sorti, je vais relancer. Souscription, j'explique un peu, mon collègue me sort 20 euros, il remplit, il me sort 20 euros. C'est vrai que chez les Congolais, c'est difficile. C'est trop difficile. Alors moi, je vais vous proposer quelque chose. 20 euros pour un an. Maintenant, je vous lance un défi. Je vous expliquerai ce que c'est le magazine après. Mille abonnement, c'est faisable. C'est rien pour les Congolais. Pour que le magazine ait son budget autonome, que je n'ai plus dans le budget, je lève mes enfants toutes seules, dans le budget pour nourrir les enfants. Et il a une autonomie seule. Et vous vous engagez à trouver, alors, tous les mois, au moins deux ou trois abonnés. Le magazine a du succès. Donc, c'est un rôle social de la presse, normalement. C'est parce que nous ne savons pas ce que c'est que la démocratie. C'est normal. Nous ne savons pas ce que c'est la démocratie. Mais recordons ce qui se passe ici. Et c'est ça, nous en avons soi. Donc, faisons-le. La presse, c'est un lien social. Il y a une fonction de reliance. On a besoin de son image. Et on a droit à son image. Et nous, à nous de faire notre image. N'attendez pas que les autres la fassent au monde. Pourquoi est-ce qu'il parlerait du Congo ? Pourquoi est-ce que la presse française parlerait des massacres qu'il y a là-bas ? Elle est nourrie par les multinationales. Pourquoi est-ce qu'il y a le frein ? Les journalistes tiennent à leur chèque à la fin du mois. Pourquoi est-ce qu'il y a le frein ? C'est à nous-mêmes à prendre nos affaires en main. Et c'est très facile. Applaudissements Voilà. Donc, voilà déjà les petites choses. Souscrivez. Je vous demande de me faire confiance. Je sais le problème de confiance au simple. Parce que nous n'avons pas... Nous avons une culture de dictature. Ne vous culpabilisez pas. Nous avons une culture de... Alors, moi je vous demande de sous-sauter le pas. Faites-moi confiance. 20 euros. Alors, si vous comptez vous acheter dans beaucoup d'hommes un costume à la fin du mois, Je sais que vous les payez cher. Vous êtes prêts ? Votre petite chaussure à 600 euros. En décriffes, hein ? Donc, ça doit être des chaussures à 3000 euros. Je ne sais pas. Je vous demande une chose. Retirez 20 euros de votre prochain achat investimentaire. Les cravattes coûtent 20 euros. Il y a des très belles cravattes à 20 euros. Même plus, je crois, en soi. N'achetez pas votre cravattes à la fin du mois. Donnez-moi 20 euros. Donc, il y a ceci. Et pour la première fois de votre vie, faites confiance à une Congolese. La Congolese que je suis. Alors, je vais vous expliquer... Donc là, ça fait deux. Donc, le besoin de reliance, il faut fédérer. Fédérer. Entrez dans les associations françaises. Vous êtes en France. Beaucoup ont la nationalité française. Moi, je l'ai prise pour mes enfants. J'ai la nationalité française. Donc, nous sommes françaises. Nous avons les droits ici. Entrez dans les associations. Parlez de votre pays. Beaucoup d'associations ont des secteurs internationaux. Allez-y. Allez-y parler pour votre pays. Et lisez, lisez les sources. C'est très important, effectivement. Alors, il y a ça. Je suis... Alors, je suis aussi dans un réseau de femmes. Parce que les femmes bougent au milieu. Et je tiens au terrain. Parce que c'est là-bas que ça se passe. C'est pas ici. On pourra toujours parler. On est en l'air. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas qu'on souffre. Et les charniers, c'est là-bas. Et les femmes bougent. Il y a le caucus des femmes. Toutes sortes de femmes. Je suis dans un réseau de femmes. Je suis dans le réseau national français, maintenant. Féministes français. Je suis dans le réseau d'amnistie internationale. Trois humains. Je suis dans le réseau international de la Ligue Internationale des Femmes pour la Peu et la Liberté. La RIF. La plus ancienne association de femmes occidentales. Née en 1915. Pour lutter contre la guerre 14-18. Et elle a été créée en Congo, maintenant. Donc, nous créons une chaîne internationale. Nous utilisons donc ce réseau. Et on parle du Congo. Et ça marche. En ce moment, il y a des choses qui se font en Océanie. Donc, il y a eu ce magazine que j'ai présenté à Kinshasa. Et ça, il y a eu un impact. Il y a eu un impact. Je vais vous dire quel impact. Je suis passée... C'est un... Tu vas marcher ? Tu vas faire ça ? Voilà. Un journaliste hors pair. Je vous parle professionnel. Je parle du professionnalisme. Le reste ne m'intéresse pas. Le professionnalisme. Je l'ai reçu. Et, depuis ce jour-là, je ne pouvais plus me promener à Kinshasa sans être arrêtée dans la rue. Que ce soir-là, je m'arrêtais... Bon. Maintenant, les... Qui m'allouisent. Je m'en parle. Ah, non, 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 non. Excusez-moi, Bollingana. On vous a vu à la télévision. Jusqu'au Tarmac. Je suis restée 15 jours. Jusqu'au Tarmac. Ce qui fouillait ma valise mon autre. Donc, la puissance de la communication. Et cette communication se fait sur le viol des femmes de votre pays. Donc, moi, quand je vois le développement des médias... Je crois que c'est cette année que nous aurons avec l'IPAD, hein. L'IPAD, l'IPAD, des journaux, ça sera une feuille de... Ça sera ça. Et vous tournerez comme ça. C'est pour l'année prochaine. Et la moitié première, c'est... Ça, on connaît déjà. Et moi, je crève. Et les miens, ils crèvent. Ils traînent. Ce que je dis, le Bollingana n'est même pas à genoux. Il ne rentre même pas. Il a le corps renfoncé dans la merde. Il n'y a que la tête qui dépasse. Alors, c'est la diaspora qui doit faire la différence. Oui. Tous les milliards que nous envoyons pour faire survivre dans nos familles. Non. Il faut maintenant investir. Construire. Faire des entreprises. Couronner au-dessus de l'entreprise. Avec des partenariats. Il y a plein de Français qui sont prêts à vous aider. Entrez dans les associations. Vous allez parler politique. Pas seulement politique. Il y a les droits humains. Vous pouvez être un entrepreneur et tenir vos valeurs. Donc, les droits humains, vu l'état du pays, c'est qu'il faut. Vous savez, il y a des entreprises, des jeunes agriculteurs de France. Il y a des jeunes entrepreneurs. Mais, allez.